Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon son Jean. Gloire à toi Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle aperçoit que la pierre a été enlouvée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre au pied, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie, s'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. » Jésus a trouvé mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marie-Madeleine, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, est une figure qui a eu beaucoup d'importance durant beaucoup de temps dans l'histoire de l'Église. Même si aujourd'hui, elle a décliné sûrement, non seulement parce que les saints ont leur mode dans l'histoire de l'Église. Il y a toujours eu des temps, des moments de l'histoire où certains saints sont en mode. Mais aussi parce que les enseignements de Marie-Madeleine ne sont pas à la mode aujourd'hui. Le mode de vie de cette femme n'est pas justement à la mode aujourd'hui. Marie-Madeleine était une pécheresse. Les exégètes disent aujourd'hui que peut-être qu'elle n'était pas une prostituée. Nous savons qu'il y a eu un moment où il y avait un courant d'exégètes qui parlait de Marie-Madeleine comme cette prostituée qui a versé du parfum sur les pieds de Jésus. Aujourd'hui, les exégètes sont plus en faveur que Marie-Madeleine n'était pas cette prostituée-là. Mais c'était une pécheresse, une femme qui n'ouvrait pas très bien. Jésus s'est approché d'elle avec miséricorde. Notre Seigneur l'a aimée d'un point de vue affectueux, comme il a aimé par exemple Lazare, Marthe, son Jean, son Pierre. Et cette femme s'est sentie aimée par Jésus, mais aimée comme elle était. Jésus ne sentait pas du mépris envers cette pécheresse. Elle a aimé cette pécheresse. Mais elle ne voulait pas le péché de la pécheresse. C'est cela la vraie miséricorde du Seigneur. Je t'aime, mais je ne veux pas que tu continues dans le péché. Je t'aime, je sais que tu es un pécheur, je le sais. Et maintenant, parce que je t'aime, parce que je t'aime vraiment, je veux que tu cesses d'être un pécheur. Parce qu'être un pécheur, non seulement fait du mal au prochain et à Dieu, mais te fais aussi du mal à toi-même et te ferme les portes du ciel, les portes de la vie éternelle. Donc, Marie-Madeleine qui se rend compte de cet amour de Jésus, elle s'est convertie en un authentique modèle de gratitude. Par gratitude, par gratitude au Dieu qui l'a tant aimée, par gratitude au Dieu qui a aimé cette pécheresse, ce Dieu fait chair, qui la connaissait, et sachant qu'elle était rejetée par d'autres personnes, rejetée, jeter les pierres, comme beaucoup l'ont fait avec elle, Cette femme a rencontré une personne qui l'a aimée, et sa réponse, nous la savons tous, elle a suivi le Seigneur jusqu'au jour de la résurrection. Elle a rencontré quelqu'un qui l'aimait et quelqu'un qui l'a respectée, quelqu'un qui l'a traitée comme une femme digne, même si elle était une pécheresse. Elle a compris en quoi consiste l'amour de Dieu, et elle a compris en quoi consiste la miséricorde de Dieu. C'est cela l'effet de la vraie miséricorde, pas la miséricorde qu'on nous vend aujourd'hui, pas ce bonisme qu'on nous vend aujourd'hui, où le Seigneur est si bon que tu peux rester dans ton péché, et il te pardonnera. Reste dans ton péché. Ne change pas, ne te convertis pas. On ne parle pas de l'autre aile, de la miséricorde divine. La miséricorde implique la conversion. Et cette femme Marie-Madeleine comprend l'effet de la miséricorde de Dieu. La miséricorde n'a rien à voir avec la tolérance. La miséricorde te dit, je ne te juge pas, mais je veux que tu fasses des efforts, je veux que tu te convertisses, je veux que tu laisses cette vie que tu as, et que tu demandes pardon pour tes péchés. C'est cela la vraie miséricorde. Et cette femme l'a compris. Cette femme pécheresse, qui reçoit l'amour de Dieu, donne une réponse. Elle devient une disciple de notre Seigneur. Je crois que c'est cela la vraie histoire de Marie-Madeleine. Une personne reconnaissante, une personne pleine de gratitude, une personne qui reconnaît, qui se sent aimée par Jésus. Même sachant qu'elle est une pécheresse, elle se sent aimée par Jésus. Et parce que le Seigneur lui tend la main, elle change immédiatement des vies pour manquer cette gratitude par amour à Dieu qui l'a tant aimée. La première œuvre de gratitude, donc, de Marie-Madeleine, c'est sa conversion. Elle a laissé le péché. Elle a décidé de suivre celui-là qui l'a tendu la main. Celui-là qui lui a dit, je sais que tu es une pécheresse, mais viens, je t'aime. Je ne t'aime pas parce que tu es une pécheresse. Je t'aime parce que tu es une personne. Ce n'est pas ton péché que j'aime, mais comme je t'aime, tu peux faire des efforts. Tu peux changer de vie. L'œuvre de gratitude de Marie-Madeleine, donc la première, c'est la conversion. Jésus ne lui dit pas, je t'aime, mais continue dans ton péché. Notre Seigneur lui dit, comme il a toujours dit à tous ces pécheurs qui cherchaient la guérison, le Seigneur a toujours dit, va, mais ne pèche plus. Le Seigneur n'a jamais dit, je t'aime, mais continue dans ton péché. Le Seigneur nous dit toujours, lève-toi, je te tends la main, je t'aime, mais ne pèche plus. La deuxième œuvre de gratitude de Marie-Madeleine, c'est l'évangélisation. Et nous le voyons dans l'évangile que nous avons lu aujourd'hui. Le Seigneur qui apparaît à Marie-Madeleine, lui donne une grande responsabilité. La responsabilité d'aller d'abord évangéliser les apôtres, va dire à mes frères, va dire à mes apôtres, ce que tu as vu, va évangéliser. Marie-Madeleine évangélise d'abord les apôtres. C'est cela la deuxième grande mission, la deuxième grande œuvre de gratitude de cette femme. C'est pourquoi elle a été la première à qui le Seigneur ressuscité est apparu et parce qu'elle était là. Elle était là par amour. Elle s'est levée le grand matin pour aller finir le travail dans le moment qu'elles avaient commencé, les autres femmes et elles. Elle est partie le grand matin pour aller voir son Seigneur. et le Seigneur lui donne donc cette grande responsabilité. Conversion et évangélisation, deux œuvres de gratitude que nous enseigne Marie-Madeleine. Gratitude avec conversion, gratitude avec évangélisation, que le Seigneur nous aide. Nous qui avons reçu tant d'amour de lui qu'il nous aide à lui donner une réponse, une réponse de gratitude. Gratitude comme conversion, gratitude comme évangélisation. Louez-soi Jésus-Christ. À jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada